Il y a dans les collections dix tableaux MNR, dont voici le premier au sein de ce parcours. Le sigle MNR signifie Musée Nationaux Récupération. Il désigne ces œuvres d'art pillées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons décidé pour que les choses soient un peu plus visibles, pour que le public puisse facilement identifier ces œuvres MNR, de placer deux petites pastilles, ici la pastille rouge, sur laquelle on a écrit œuvres spoliées. Des œuvres spoliées, principalement aux familles juives. Plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, elles n'ont toujours pas été rendues à leurs propriétaires. Ces œuvres ont été retrouvées après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. La plupart ont été rendues à leurs propriétaires légitimes, mais certaines n'ont pas pu l'être, parce qu'on n'a aucun indice sur leur origine. Donc aujourd'hui, ce sont des œuvres qui sont en quête de leurs propriétaires. Au total, 2000 œuvres d'art ont été rapatriées de l'Allemagne en France. Dans les années 50, elles ont été confiées aux musées nationaux. Le Louvre en conserve la plupart. À ce jour, 807 MNR sont répertoriées et numérotées. Depuis ces dernières années, les musées doivent communiquer sur ce sujet très sensible. Nous avons l'obligation de les exposer en permanence et de les rendre accessibles au plus grand nombre. D'ailleurs, ces œuvres ne peuvent pas sortir du territoire national, ne peuvent pas être prêtées dans des musées à l'étranger. Et nous avons donc le devoir, ces réglementaires, de les exposer au public et d'expliquer aussi ce que sont ces MNR. À Bordeaux, les tableaux MNR sont principalement issus de l'école anglaise du 18e et 19e siècle. La liste complète des œuvres spoliées est en ligne sur le site Rose Vallon du ministère de la Culture. Il n'y a pas de prescription pour les réclamer. Il n'y a pas de prescription pour les réclamer.